Bonjour! On est l'avant-veille de Noël. On est le 24 décembre déjà. J'espère que ça va bien. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes heureux, que vous faites une belle journée, que c'est un bon moment pour vous. Je vous partage un petit peu ce que je fais présentement. C'est un peu ça qu'on a fait pendant tout le mois de décembre. Hier, c'était spécial. Franchement, hier, c'était vraiment cool. J'ai passé une journée extraordinaire. On est allé porter un cadeau, une commande spéciale que j'avais eue pour Noël, de faire un tambour hyper personnalisé, très, très cher à mon cœur. Franchement, j'ai eu carte blanche. C'était vraiment génial de faire ça. On est allé le porter en main propre à la personne qui était tellement contente, qui nous a offert, par le fait même, un tour de cheval. Ça a été extraordinaire. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Et puis, avant hier soir, j'ai vu quelque chose sur Facebook, puis ça m'a touchée, ça m'a frappée, puis j'ai fait « Ouais, je vais répondre à ça ». C'était, je ne sais pas si vous le voyez à mon écran, oui. C'était un message comme ça des gens d'un centre d'hébergement à Gatineau. Et chacun des résidents, il y en a 25, se sont posés avec une affiche comme ça, disant « Est-ce que vous pouvez m'écrire pour Noël? Voudriez-vous m'écrire pour Noël? Autrement dit, ça me ferait plaisir, tu sais, j'aurais besoin de ça. » J'ai fait un beau sourire, une belle photo, c'est très invitant. Puis ça a fait « Ben, sais-tu quoi? » « Ouais, je pense que je vais écrire. » Je pense que je vais écrire. Fait que c'est ce que je fais depuis hier, c'est long quand même, écrire à 25 personnes. Et j'ai préparé une enveloppe, c'est-à-dire que je vais le mettre, je vais mettre toutes les enveloppes dans cette enveloppe-là, parce que ça va tout à la même adresse. Et puis, là, c'est ça. Je suis rendue là, là. Fait que j'en ai plusieurs de faites. Je les écris toutes à la main. Puis j'ai décidé de faire quelque chose de spécial, parce que je n'y connais pas ces gens-là, tu sais. C'est la première fois que j'ai contact avec eux, puis j'ai juste une photo. J'ai décidé de me laisser inspirer. Et juste en regardant la photo, de leur offrir un animal totem et l'enseignement qui vient avec, pour que cet animal-là puisse les accompagner pendant ce temps des fêtes, qu'il ne soit pas seul. Tu sais, on sait que les animaux de compagnie, c'est quelque chose qui nous réconforte. C'est quelque chose qui nous apporte de l'amour. C'est quelque chose qui nous apporte un bien-être, un bien-effet tellement extraordinaire. Les animaux, c'est tellement curatif pour l'être humain, parce qu'ils sont simples. Ils restent connectés, puis nous autres, on a tendance à être perdus dans nos pensées. Fait qu'ils nous ramènent à l'essentiel, à la base, à la simplicité, à l'amour simple. Et les animaux totems, c'est un peu ça aussi. C'est de les observer et de voir c'est quoi leur force, c'est quoi leur faiblesse et c'est quoi le message qui est là pour moi. C'est quoi je dois m'observer, c'est quoi je dois reconnaître en moi ou qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. C'est sûr que dans ce cas-ci, j'y vais davantage avec ce que je peux reconnaître, ce que je peux reconnaître en moi. Et puis pour chacun des personnes, j'ai pigé avec l'inspiration, l'animal totem qui leur correspondrait. Et puis à travers ça, je leur écris une petite lettre. J'espère qu'ils vont aimer, j'espère qu'ils vont apprécier. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Puis je me connais de cœur avec eux autres. Si ça peut apporter du bon, du réconfort, nourrir certains cœurs d'amour pour Noël, bien, mission accomplie, mission accomplie. Je pense que Noël, c'est ça en fait, c'est l'esprit de Noël. Et l'esprit de Noël, c'est le partage. Et pas le partage nécessairement de biens matériels, c'est le partage d'une attention, le partage d'une intention. Là, je les envoie quoi? Je les envoie une lettre, tout simplement. Je les envoie un papier, je les envoie une lettre ici, qui est écrite à la main, tout simplement, comme ça. Mais directement adresser à eux, là, ce qui s'inspire de leur écrire, puis avec un beau message, un beau message d'espoir, d'amour, puis ça, je les envoie plein de bidous. Puis tout ça connecté avec l'animal qui est ressorti pour eux. Donc ça, je trouve ça, je trouve ça riche. Je trouve ça riche comme cadeau. Moi, en tout cas, ça m'enrichit beaucoup, j'aime ça. Et de le faire, ça m'excite. Juste de l'écrire, je suis toute énervée, je suis toute contente, je les vois lire ça. Je me plonge dans cet environnement-là. Je trouve ça extraordinaire. Je vous lance la question, je vous lance l'invitation. Que pouvez-vous faire, vous, pour égayer, partager autour de vous, les gens? Dieu sait qu'on en a besoin, par ces temps-ci, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont passer les fêtes dans un esprit sombre, qui vont être tristes, malheureux de ne pas pouvoir voir leurs proches, de ne pas être en présence, de ne pas... Tu sais, il y a moyen d'égayer tout ça. Et je pense que ça, c'est une façon de le faire. On peut juste faire marcher notre imagination et il y a toujours quelque chose à faire. Je vous lance le défi. Vous allez faire quoi, vous autres? Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous allez faire pour égayer, pour partager cet esprit et cette joie de Noël? C'est ma question. Je vous laisse y répondre et j'aimerais ça vous lire. Bye bye! À demain! Joyeux Noël! Joyeux Noël à tout le monde! Je vous aime! Je vous adore! Vous me faites chaud au cœur. J'ai énormément de discussions, de partages avec les gens. Ça fait chaud au cœur de partager avec des gens qui ont le goût de toucher à l'humain, qui ont le goût, tu sais, d'être authentique, d'être vrai. Et ça, c'est un cadeau inouï. J'adore ça. Fait que j'adore vous lire. J'adore jaser avec vous autres. Il y a plein d'affaires qui arrivent comme là, ce qui s'est passé hier. Puis là, deux semaines, je ne connaissais même pas Fabienne, là, tu sais. Fait que ça s'est tout déboulé comme ça. Puis on a eu tellement de plaisir ensemble. Une connexion forte qui s'est faite. C'est ça que j'aime, en fait, des réseaux sociaux. C'est pas tant de naviguer dessus que d'avoir ce contact-là proximatif, tu sais. On est à une proximité avec les gens à travers le monde, tu sais. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien, tu sais. Ça me fait penser à la chanson de John Lennon, là. Imagine all the people. Et de vivre dans un monde où il n'y aurait pas de frontières. Est-ce qu'on peut l'imaginer? Bien, là, ce monde sans frontières, c'est l'Internet. À nous de s'en servir, à bon escient. À nous de s'en servir pour ça. Moi, je trouve ça nourrissant, 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 nourrissant. Fait que sur ce, passez des belles fêtes. Faites-vous un beau Noël. Nourrissez-vous intérieurement. Allez chercher, occupez-vous de vos besoins. Occupez-vous de ce que vous avez besoin de nourrir ça, cet intérieur-là. Laissez pas dans un vide, restez pas dans des esprits moroses. Allez-y et joyeux Noël! Bye!